Générique Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Aujourd'hui nous recevons sur ce plateau l'une des humoristes les plus appréciés de la scène française. Une voix détonnante, parfois aussi diabolique que la couleur rouge qu'elle a longtemps arborée. Cette femme a conquis le cœur des Français à la télé, sur le canapé rouge de Michel Drucker, à la radio également sur France Inter et Europe 1. Évidemment sur scène, sa première maison, l'endroit où elle nous rappelle que tout ne tourne pas toujours rond, mais que la solution qu'on a trouvée pour dédramatiser cette sale personne, c'est bien encore d'en rire. Bonjour Anne Roubanoff. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout va presque bien, c'est le titre de votre spectacle qui sera diffusé ce soir en prime time sur TMC. À partir de 21h15, 20h, ça dépend quand Yann Martès rend l'antenne, parfois il est un peu long. Le One Woman Show d'avant s'est intitulé « Tout va bien ». Est-ce que ça veut dire qu'entre-temps il y a une petite dépression ? Ça c'est presque bien, vous allez moins bien qu'avant. Le prochain, ça va s'appeler « Tout va très très mal ». Non mais en fait c'est un spectacle que j'ai créé juste avant le Covid, j'ai joué très peu. Pendant le Covid, j'ai tout réécrit. Et donc du coup j'ai changé le titre pour l'adapter à la situation. Et qu'est-ce qui vous manque pour que tout aille parfaitement bien en fait ? Non mais là tout va tellement mal. Je ne sais pas. Après, on peut rire de tout dans l'absolu. Plus ça va mal, on ne fait pas rire avec le bonheur. Si vous dites « Ils se marieraient et furent très heureux », il n'y a plus d'histoire. On ne rigole plus. « Ils se marient et ont beaucoup de problèmes », on fait « Ah 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 ». Donc là, oui, comme il y a plein de problèmes, il y a plein de matière à rire. Après, ce qui est compliqué, ce n'est pas de trouver le thème, c'est de trouver comment on traite le thème et comment on arrive à faire rire les gens avec des choses qui sont anxiogènes. Absolument. Et en tout cas, vous allez nous montrer comment vous faites, et notamment dans le spectacle de ce soir, qu'il ne faut pas rater. Dans quelques instants, Anne Romanov va tout nous dire sur ce qui vous attend ce soir. Ce sera après les news médias de Damien Canivès. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas. Bonjour Anne. Ça va super, impeccable. On commence les infos médias tout de suite avec une décision de justice. Oui. Ça concerne Jean-Marc Morandini. Absolument. L'animateur de Morandini Live sur CNews a été condamné à un an de prison avec sursis probatoire de deux ans par le tribunal correctionnel de Paris. Jean-Marc Morandini avait été jugé le 24 octobre dernier pour des faits de corruption de mineurs sur trois adolescents qui se sont déroulés entre 2009 et 2016. Dans un communiqué de presse, les avocates de la défense indiquent que Jean-Marc Morandini fera appel de cette décision et qu'il conteste très fermement les faits qui lui sont reprochés. Elle rappelle également que leur client reste par conséquent présumé innocent, tout comme CNews, qui a décidé de maintenir son animateur à l'antenne. Je vais vous demander ce que vous pensez de la connexion de Jean-Marc Morandini, mais dans votre spectacle, vous vous moquez beaucoup de communautés, d'institutions, enfin même du président de la République. Mais vous ne citez jamais nommément une femme, un homme, comme beaucoup d'humoristes le font. Parfois, ils prennent une cible et puis ils l'attaquent. C'est pour blesser personne. Anne, vous préférez rester plutôt dans des... Je cite quand même dans le spectacle, je parle des hommes politiques, je donne leur nom quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est facile, les hommes politiques. Non, mais je n'aime pas tellement le côté prendre... Il y a des modes... Je ne sais pas, à un moment, on se moquait tout le temps de Nadine Morano. Il y a des modes dans l'humour, on prend une cible et on s'acharne. C'est un côté... Déril Hanouna, par exemple, en ce moment ? En tout cas, il y a des cibles et je n'aime pas ça, en fait, ce côté... Et je trouve qu'on peut faire rire sans... Enfin, c'est un peu la facile... Enfin, j'essaye de ne pas le faire quand je me moque des politiques, mais faire rire en attaquant une cible, comme ça, je trouve que c'est un peu facile. Il y a tellement d'autres choses à dire. Puis moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'attaquer quelqu'un, c'est de tendre aux gens un miroir et dire, tenez, mais regardez, il y a ça que vous faites. C'est plus déclencher parfois, peut-être même une prise de conscience chez les gens. Vous n'avez pas hurlé avec la meute, en fait. Non, ça, je déteste tout ça. Vous acharnez sur tout le monde. Damien, on continue ses news médias avec l'élection de Miss France. Ça approche, hein ? Ah oui, j'ai compté les jours, là. Vous cochez votre carréé. Vous savez, c'est encore plus que 10 dons. Au taquet. Samedi 17 décembre, en prime time, TF1 retransmettra donc la nouvelle édition, le nouveau concours de beauté où les 30 Miss régionales vont défiler. Ce sera à Châteauroux et en direct, toujours sous la houlette de Jean-Pierre Foucault. Et dans un article très fouillé que vous pouvez découvrir sur le site internet de TV Magazine, eh bien, on apprend ce que les Miss ont le droit de faire et le droit de ne pas faire pendant ce mois de préparation. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. Dites-moi. Alors, vous savez que c'est une question à laquelle on répond, effectivement. Est-ce qu'elles ont le droit de prendre ou pas du poids ? C'est une bonne question. Oui et non. C'est-à-dire qu'elles ont le droit, effectivement, mais de tenir quand même dans des habits qu'elles ont d'ores et déjà essayés parce que sinon, il faut refaire tous les costumes. Très, très compliqué. Est-ce que les candidates, à votre avis, ont le droit de poster librement des photos sur les réseaux sociaux ? Alors, oui, en partie. Mais elles ne doivent pas figurer avec… Enfin, elles doivent figurer seules pour éviter de faire de la publicité à d'autres candidates parce que toutes ne sont pas suivies de la même manière sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elles ont le droit de sortir après 22 heures, par exemple ? Bah non, alors oui, elles sont majeures. Elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit parce que la production les a sous sa responsabilité. Elles peuvent recevoir. Elles peuvent peut-être recevoir, effectivement. C'est une bonne question. C'est vrai qu'on ne leur a pas posé, celle-là. Est-ce qu'elles ont le droit de recevoir ? En attendant, c'est vrai que c'est des personnalités publiques. Elles ont le droit de fumer, de voir… Pas fumer. Non, elles peuvent fumer, mais dans des espaces qui sont vraiment dédiés à cet effet. Il ne faut pas qu'on les voie. Loire des caméras. Et si possible, évitez que ça sente trop mauvais pour les becquieuses. C'est ce que l'une des membres de la production nous a confié. Bon, très bien. On voit ça. Miss France, vous connaissez, vous avez été dans le jury, je prends en 2018. Est-ce que vous trouvez que c'est un concept toujours en phase avec notre époque ? C'est une tradition ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il peut être un peu dépassé ? On sait que beaucoup de gens attaquent ce concours régulièrement. Oui, je pense que Sylvie Tellier, justement, elle a su faire entrer Miss France dans le XXIe siècle. Il y a eu plein de modernisations. Le concours maintenant, le côté « Sois belle et tais-toi » n'a plus. Maintenant, c'est à la fois des filles belles et qui ont des choses à dire. Elles sont aussi sélectionnées sur leur manière de s'exprimer. On voit aussi que chaque fois, il y a une mobilisation contre les violences faites aux femmes. Je trouve qu'il y a aussi les Miss France qui sont réunies dans l'association de Sylvie Tellier, les Bonnes Fées. Les Bonnes Fées, oui. Qui est une très belle association. Bien sûr, il y a un côté désuet de ce concours à l'origine, mais je trouve que c'est un concours qui a su évoluer. Maintenant, on parle aussi de donner, d'élargir la tranche d'âge, de réduire les tailles. Peut-être que j'ai enfin mes chances. Parce que je ne mesure qu'un mètre 60, sait-on jamais. Cette année, Alexia Roche-Loubert, la nouvelle productrice, a dit qu'effectivement, le concours était ouvert maintenant aux femmes de plus de 22 ans, ce qui n'était pas le cas avant. On pouvait avoir des femmes mariées également. Oui, mais je trouve ça bien. Voir des transgenres, pour vous, tout ça, ça fait partie du coup. Oui, bien sûr, la société bouge, c'est normal que ce concours bouge, mais je crois que les Français seraient déçus si on le supprimait. Je pense que si on veut lutter contre le sexisme, il y a des débats un peu plus urgents, comme l'accueil des femmes dans les commissariats, les plaintes pour violences sexuelles qui sont classées sans suite. C'est un peu plus grave, en fait, les prédateurs sexuels, quand on met en liberté, on est bien d'accord. Ça, c'est un peu plus grave que Miss France. Vous aviez voté pour qui en 2018, vous vous souvenez ? J'avais voté pour la gagnante, Maëva Kou. C'était Maëva, oui. Très bon choix, très, très bon choix. Miss North Pas-de-Calais, c'était à l'époque. On termine, Damien, ces infos avec le chiffre du jour, c'est 315 000, c'est ça ? Ah, c'est un chiffre qui vous concerne directement, chère Anne Roumanov. Oui, puisque c'est le nombre de Français qui ont décidé de se divertir hier. C'était sur Cestars, il y a votre spectacle qui a été diffusé, complètement Roumanov. Donc, c'était en première partie de soirée. 315 000 ? Oui, mais c'est sur Cestars. C'est la chaîne numéro 17. 1,6 %. C'était une façon d'échauffer, peut-être, le téléspectateur pour la grand-messe de ce soir. Deux spectacles en deux jours. Est-ce que la télévision, ça fait aussi partie de la promotion d'un spectacle ? Vous savez qu'il y a des artistes qui ne rechignent absolument pas à ce qu'on voit leur spectacle à la télévision, on a reçu les chevaliers du fiel, et d'autres qui n'aiment pas qu'on voit trop leur spectacle. En fait, pendant longtemps, on disait, oui, c'est son spectacle, pas sans télé, les gens ne viendront plus de voir sur scène. Et en fait, non. Ce n'est pas la même consommation, ce n'est pas la même personne. Quand un spectacle passe à la télé, il y a des gens, d'abord, qui n'ont peut-être pas les moyens de venir en spectacle, qui n'ont pas un goût spécial pour l'artiste, qui vont dire, tiens, je regarde. Parce que c'est à la télé. Ils vont le découvrir, voilà. Donc, je trouve, moi, pour avoir diffusé mes spectacles à la télé, je n'ai jamais remarqué que ça vidait les salles de spectacle. Au contraire, en fait, quand ça participe à la notoriété, et puis moi, mes spectacles évoluent. Donc, en fait, ce spectacle du mois de mai, je parle des présidentielles, mais à l'époque, il n'y avait pas l'inflation, donc je ne parle pas de l'inflation, je commence à parler un peu de l'Ukraine. Donc, là, le spectacle, là, j'ai encore une grosse tournée jusqu'en juin, mais les gens qui vont venir me voir en salle vont voir autre chose que ce qu'il y a. – Que ce qu'ils verront sur TMC, ce soir. – Et puis, il y a des sketchs qu'on peut regarder plusieurs fois. – Et le spectacle évolue, en tout cas. – Oui, mais il y a bien des gens qui reviennent aussi deux fois voir un spectacle. Il y a aussi des gens qui m'ont vu sur scène qui vont regarder à la télé, ou des gens qui n'auraient pas eu l'idée de me voir sur scène et on va aller à la télé, ils vont dire, tiens, je vais… Puis à la télé, le mode de consommation n'est pas pareil. Les gens sont là, ils sont dans leur lit, ils bouffent, ils… – Ils zappent, ils baissent. – Ils regardent normalement, un petit peu, quoi. – Ils sont ce qu'ils veulent. – Voilà, et donc, en fait, ce n'est pas la même attention que quand vous avez un public dans la salle en face de vous. Et je trouve qu'on a beaucoup dit avec les écrans qu'il n'y aurait plus le spectacle vivant. En fait, le spectacle vivant, même malgré le Covid, il existe, il est fort et les gens continuent à aller voir des spectacles. Parce que ce qui se passe quand même, il y a un espèce d'échange un peu magique, quoi. – Oui, absolument. – On va en parler dans un instant. C'est fini, la mienne, pour les news ? – Ah, c'est fini, j'ai plus rien. – Très bien. D'autres news dès demain, on passe à la grande interview du Buzz TV avec Anne Roubanoff. Anne Roubanoff, je l'ai dit, TMC diffuse votre spectacle, tout va presque bien. Ce sera ce soir, en prime time. Grosse concurrence face à vous. Je crois qu'il y a un huitième de finale au Coupe du Monde, Portugal-Suisse sur TF1. Il y a le grand retour de Michel Polnareff sur France 2 dans une soirée événement. Il y a la demi-finale Incroyable Talent sur M6. Pour quelle raison, je suis téléspectateur, je devrais regarder TMC ? Au lieu de tout ça. – Allez, bon courage. – Bon, il n'y a pas l'équipe de France, déjà, c'est bien. – Non, mais les gens font comme ils veulent. Ils peuvent aussi regarder 5 minutes et puis repartir, franchement. – Je vous avais dit ça pour dire comment vous me le vendriez, pour que j'aille vous regarder. – Non, mais franchement, je ne trouve pas qu'il faut vendre. Les gens ont envie, pas envie, et puis après, ils regardent. Moi, je suis quelqu'un aussi, souvent, et ça me surprend, parce que quand même, ça fait 35 ans que je fais ça, mais les gens me disent, chaque fois qu'ils me voient sur scène, ils me disent, « Oh, mais je ne pensais pas que c'était aussi bien. » Alors, c'est un peu vexant, quand même. Ça veut dire que les gens pensaient que je fais de la merde. Non, mais je ne sais pas. Et en fait, il faut réfléchir que si ça fait 35 ans que je suis sur scène, ça veut dire que… – Et qui est votre métier premier, il faut le rappeler. – Oui, qui est mon métier d'aller sur scène et de faire agir les gens, c'est que quand même, en général, les gens qui sortent du spectacle sont contents et ils reviennent, en fait. Et donc, c'est normal que le spectacle soit bien, quand même. – Alors, tout va presque bien. C'est un seul en scène, finalement, dans lequel vous évoquez les grands sujets de société qui obsèdent un petit peu notre pays, du Covid aux réseaux sociaux en passant par le politiquement correct. Comment vous qualifieriez-vous, par exemple, le regard que vous posez sur la société aujourd'hui ? – Alors, j'essaie justement d'être très en phase avec la société et c'est pour ça que le spectacle évolue. Mais en fait, ça m'intéresse de parler aux gens d'eux, en fait, de ce qu'ils vivent. Et en fait, il y a aussi un côté, même, c'est pas pour ça que les gens viennent, parce qu'ils viennent pour rigoler, mais il y a quand même un côté sociologique où je parle des tendances. Là, j'ai fait un spectacle pour mes 35 ans de carrière à l'Olympia et j'ai repris du coup des sketchs d'avant et je me suis aperçue que j'avais des sketchs qui étaient prémonitoires sur la chirurgie esthétique, par exemple, où parfois, en cherchant comme ça, on peut être en phase et anticiper certains mouvements ou phénomènes. Par exemple, là, je sais que pour mon prochain spectacle, je vais certainement faire un sketch sur la nouvelle attitude des gens face au travail et les recruteurs qui ont du mal à embaucher. Je trouve ça, c'est un thème super intéressant. Vous en parlez un peu déjà dans votre spectacle, tout va presque bien, quand vous parlez justement du télétravail et de tous ces secteurs qui ont du mal à recruter, mais parce qu'ils proposent, comme vous le dites, un salaire de merde, des horaires de merde. Pardon, je ne vais pas spoiler votre sketch. Mais oui, en fait, je pense que je m'intéresse à la société et après, je prends aussi, pas je raconte ma vie, mais je prends dans ce que j'ai vécu moi, ce qui peut intéresser les gens. Donc souvent, au départ d'un sketch, c'est quand même quelque chose qui m'énerve, qui me fait réagir. Encore une fois, on ne fait pas rire avec le bonheur, on fait rire avec les trucs qui vous... Alors, vous ne dites pas vous, mais quand on voit quand même certaines parties, notamment consacrées à la vie de couple, on a quand même parfois l'impression que vous racontez un peu votre propre expérience. Dans quelle mesure est-ce que vous vous inspirez de votre vie personnelle ? On va dire, c'est quoi ? 50-50 ? Franchement, ça dépend des sketchs. J'ai beaucoup de copines aussi qui me racontent leur vie. Et je suis quelqu'un, je recueille très facilement la confidence, c'est-à-dire que je m'intéresse aux gens. Alors, une amie, elle m'avait dit, c'est pas que t'es empathique, c'est que t'es curieuse. Mais y a de ça, en fait. Oui, oui, la curiosité. Je ne sais pas la part. Mais les gens me racontent très facilement leur vie. Donc, en fait, en quelques minutes, je sais les détails de la vie des gens. Je sais que Damien habite à Reims. Absolument. Oui, exactement. Non, non, mais je veux dire que... Donc, en fait, les gens me racontent. Donc, en fait, tout ça fait un espèce de matière vivante. Et ça m'a toujours intéressée, moi, les petits détails de la vie des gens, où ils habitent, avec qui ils vivent, leur vie de couple, leurs problèmes. Ça m'a toujours passionnée, en fait. Et j'ai toujours, même petite, quand j'étais au restaurant, j'écoutais toujours la conversation de la table à côté, tout en suivant. Donc, j'ai toujours, même dans les trains, j'écoute toutes les conversations. J'ai comme des oreilles comme ça, derrière, là. Il y a aussi une partie plus, évidemment, vraiment solennelle avec des sujets forts, Anne Roumanoff. Il y a aussi la révolution mytho que vous saluez, avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, dénoncer les porcs ne nous empêche pas d'adorer le saucisson, c'est ce que vous dites. Mais la chute est plus solennelle. Vous dites, espérons que nos fils deviennent des hommes accomplis qui demandent est-ce que tu en as vraiment envie pour ne plus jamais confondre un non avec un oui ? Est-ce que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, j'imagine, parmi tous ceux que vous traitez ? Plus j'avance en âge, quand j'avais 20, 25 ans, je me disais, vous êtes féministe, je ne sais pas. Et plus j'avance en âge, plus je me sens concernée par ces sujets de féminisme, peut-être aussi parce que j'ai deux filles, mais il y a quand même, ça me met en colère, le sexisme, les différences salariales, les postes à responsabilité qu'on ne donne pas aux femmes, le plafond de verre qu'il y a dans les entreprises. Et même, je parle de grandes entreprises du 440 où une femme, tout d'un coup, à un moment, a compétence égale. On va dire, une fois, j'étais dans un truc, il y avait Bruno Le Maire, il disait souvent qu'on disait des femmes, elles n'ont pas les épaules. Et pourquoi d'une femme, elle n'aurait pas les épaules ? C'est Bruno Le Maire qui disait ça ? Non, il racontait qu'il voulait nommer une femme, souvent on leur disait, ah oui, mais elle n'a pas les épaules. C'est un truc qui revenait tout le temps. Et pourquoi les femmes n'auraient pas les épaules ? On a des épaules. Vous en avez ? Oui, mais je veux dire que même dans, regardez la télévision, enfin je veux dire, les animatrices femmes, en fait, au-delà de 40, 45 ans, il n'y en a plus tellement. Dans le cinéma, les actrices, au bout de 50 ans, il y en a, mais elles vont plutôt faire des téléfilms. Il y a vraiment, les femmes réalisatrices, il y en a moins, elles sont moins payées que les hommes. Il y a quand même, et on a beau dire, et tout le monde est là, ouais, c'est vrai, ouais, il faut que ça change. Et en fait, est-ce que ça change ? En fait, pas tellement. Les différences salariales, elles sont toujours, enfin quand même, à compétence égale, à post-égale, les femmes sont moins payées que les hommes. À un moment, les grands discours, c'est super, mais voilà. Et je ne parle pas des violences sexuelles faites aux femmes, je ne parle pas des femmes battues, l'accueil dans les commissariats, ça s'est beaucoup amélioré. Mais je veux dire, il y a tellement à faire. Voilà. Et ça, cette lenteur, cette lourdeur, où il y a quand même, depuis quelques années, une prise de conscience de tous ces problèmes, mais quand même, pour passer à l'action, voilà. Mais vous avez été, vous-même, victime de sexisme, vous Anne Romanoff ? Oui. Oui, oui, oui. Plein de fois, au cours de votre carrière. Oui, bien sûr, mais après, quand on est jeune, on n'identifie pas ça comme sexisme, mais rien que des questions. J'ai écrit 12 ans dans le JDD, une chronique le dimanche, il y a encore des gens qui me disaient, mais tu écris toute seule ? Tu te fais aider ? Est-ce qu'on aurait posé la question à un homme ? Je dis, mais pourquoi tu demandes ça ? Est-ce que c'est pertinent ce que tu écris ? C'est intelligent ? Oui, en fait. Et donc, pourquoi ce n'est pas moi qui écrirais toute seule ? Mais même avec votre statut au fil de carrière, ça s'est quand même resté ? le rédacteur en chef du JDD m'a dit que pendant les premières années, il avait régulièrement des gens qui l'appelaient en disant, mais Anne Romanoff, elle écrit toute seule ? Mais oui, fuck ! J'écris toute seule. Non, mais c'est... Ouais, c'est rageant, ça. Alors, on sait aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'humoristes ici. On a parlé avec Jean-Luc Lemoyne, avec Philippe Cavrévière à nos deux manches récemment. On sait qu'aujourd'hui, tout est très touchy. Est-ce qu'il y a des lignes que vous ne franchissez pas ? Est-ce que vous réfléchissez dix fois avant de faire votre blague pour ne pas heurter telle ou telle association ? Ou est-ce que, si on fait ça, au final, on ne fait plus rien ? Je pense que c'est important d'être fidèle à ce qu'on ressent. Et après, on peut traiter de tous les sujets dans l'absolu. Et la scène, c'est quand même un des derniers grands espaces de liberté parce que, par définition, il n'y a pas de caméra, à part les gens avec leur téléphone portable. Mais je veux dire, on peut tout dire sur scène. Il y a vraiment... Je trouve que c'est la magie la force du spectacle vivant. Après, c'est sûr que sur certains thèmes, il y a des thèmes qui sont plutôt touchés en ce moment que d'autres, mais c'est selon les époques. Moi, quand j'ai démarré il y a 35 ans, à l'époque, une femme qui parlait de sexe, mon Dieu, il y avait des... Et maintenant, alors là... Oui, bien sûr, je ne me sens pas bien. Non, mais maintenant, les humeurs et femmes peuvent parler de sexe d'une manière complètement débridée. Et plus c'est débridé, plus tout le monde trouve ça génial. Il n'y a plus aucun problème par rapport à ça. Donc après, c'est d'autres thèmes. Les barrières bougent et puis elles vont encore bouger. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'en fait, là, à un moment, il y a ça et puis après, ça bouge, tout ça, ça fluctue. Donc moi, je ne ressens pas un manque de liberté. Je ressens juste qu'il y a une époque, il y a une sensibilité et qu'on s'adapte à ça. Mais je me suis, en tout cas pour ma part, jamais réfrénée ni empêchée. C'est très intéressant ce que vous dites parce que vous avez qualifié la scène comme un espace de liberté. Or, ce soir, vous serez à la télévision sur TMC. Est-ce que vous avez dû couper certains sketchs pour que ce soit adapté justement à la télé ? Non, pas du tout. On verra vraiment le spectacle inextrême. Oui, bien sûr. Dans l'intégralité. Oui, bien évidemment. Alors, il y a une personne dont vous moquez souvent, c'est le président de la République, quel qu'il soit d'ailleurs. Il y avait Sarkozy, il y a eu Hollande, Macron, enfin, il y en a eu plein. Je vous souviens tous de Sarkozy et Le Nain et Blanche Neige avec Carla à Disneyland. Le président actuel, Emmanuel Macron, le potentiel comique de Raïry, est-ce qu'il est aussi important qu'avec Hollande ou Sarkozy ? Non, beaucoup moins. Non, moins. D'abord, la période est moins drôle quand même. C'est anxiogène quand même. Crène, l'inflation, c'est... Et non, non, non. En fait, Hollande, sérieusement, on prononce son nom sur scène, les gens rigolent. Oui, bien sûr. Mais non, mais pourquoi ? Parce que je pense qu'il a un potentiel de, je ne sais pas, de sympathie. Oui, ça fait rien que son nom fait rire. Je suis surprise de ça à chaque fois. Et Sarkozy, évidemment. Ils sont surpris qu'il ait été président, peut-être, c'est quelque chose comme ça. Et Sarkozy aussi, il a ce potentiel. Oui, bien sûr. Sarkozy, j'en parle plus sur scène parce que ça fait un petit moment déjà. Mais Emmanuel Macron, c'est plus compliqué, effectivement, de rire de lui. Alors Nicolas, le disait tout à l'heure en introduction, c'est vrai que le rouge a longtemps été une couleur qui vous a accompagnée dans votre style vestimentaire et on peut le voir dans la bande-annonce qui défile. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Pour quelle raison vous avez décidé de changer votre look ? Parce qu'en fait, au départ, je me suis mis en rouge, c'était une couleur qui m'allait bien quand on est brune. Et puis, j'avais une superstition parce que la première fois que je suis passée à la télé, j'étais en rouge. Donc, j'avais peur que si j'enlevais le rouge, le succès s'en aille, que n'importe quoi. Un peu de rouge quand même. Il y a un petit peu. Et puis après, il y a aussi le fait que c'était comme un code marketing. C'est-à-dire, j'ai remarqué que quand j'étais en rouge, j'ai envie d'entendre un pied plus. Donc, je faisais l'effort de mettre des... Et puis après, il y a eu comme un moment où je me suis sentie enfermée là-dedans et j'ai envie de... Là, par exemple, à l'Olympia, dimanche, j'étais parfois en rouge, parfois en noir, parfois en blanc. Et ça a été quoi, le déclic ? À partir de quel moment vous vous êtes dit « je veux m'affranchir de cette couleur ? » C'était après mon divorce. C'est à ce moment-là, d'accord. Vous avez tout mis à plat. Mon mari m'a forcé à m'habiller. Non, je ne sais pas. Vous avez jeté la garde-robe rouge entière au feu. mais c'est des fois où on a envie de dire comme ça, de changement, mais après, franchement, le public s'en fout qu'on soit... Après, je serais nue sur scène de tête, ça ferait... Ah, ça ne se ferait pas ! Non, mais ce que je veux dire, qu'on soit en rouge, en noir, en bleu, le public, c'est un peu indifférent. Ce qui est con, c'est ce qu'on raconte. 35 ans de carrière à Dormanov, vous l'avez dit. Vous avez d'ailleurs tourné un spectacle avec plusieurs humoristes qui sera bientôt diffusé, je crois, sur C8. Quand vous regardez « Je suis imparcouru », qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? C'est... Waouh ! Si j'avais pensé ça il y a 35 ans... Déjà, je suis étonnée que ça fasse 35 ans. J'ai l'impression que ça fait 15 ans. Oui. C'est bon signe, en général, ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas de lassitude. En tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir sur scène. Après, j'ai peut-être un peu plus confiance en moi qu'à mes débuts parce que c'est vrai qu'en termes de confiance en moi, j'étais... Vous voyez ? Vous n'êtes pas que la table ? Oui. Non, j'ai vraiment eu... Même longtemps, ça m'a empêchée de savoir mon succès. J'avais peur, j'avais peur que ça s'arrête. J'étais très... L'angoisse du lendemain. Oui, mais tout. J'étais très instable, très en insécurité. C'est pour ça que vous entendez bien avec Michel Drucker, d'ailleurs. Oui. Toujours la peur du lendemain. Il a toujours... Non, mais c'est vrai. Peut-être, oui. Et maintenant, je suis quand même plus confiante. Mais ça reste un métier où il faut se réinventer chaque jour, il faut surprendre le public. Là, je suis en train déjà de penser à mon nouveau spectacle en 2023. Qu'est-ce que je vais raconter ? Comment je vais raconter ? De quelle manière ? J'espère et j'essaye d'être en perpétuelle ébullition créative. Jamais me dire « Ah, ça y est ! » Parce que, par définition, l'artiste, ce n'est jamais un métier et on peut se dire « Ça y est ! » Mais comment vous vivez toutes ces années qui défilent ? Parce que vous disiez tout à l'heure que pour une femme, dans votre métier, c'est plus compliqué de vieillir parce qu'on va vous reprocher plus le temps qui passe. Vous, comment vous le vivez à titre personnel ? Le temps qui passe ? Oui. Ça va. Ça va ? La charge est esthétique en vue. Non, ça va. Non, ça va ? Non, non, je me sens mieux dans ma peau maintenant mais ce n'est pas une question physique. C'est aussi un travail qui est épuisé d'état de psy. Maintenant, ça va un peu mieux. Merci à Noéanoff. Vous restez avec nous pour notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Le long de notre rubrique, vous allez devoir répondre à quelques questions en un mot. C'est l'heure un peu du bilan. Parfois des bons moments, parfois des moins bons. Si je vous demande aujourd'hui quel est le meilleur souvenir de votre carrière professionnelle ? Il y a un moment comme ça qui va se sentir. Là, dimanche dernier, à l'Olympia, c'était un moment des saluts. J'étais... Waouh ! C'était beau, quoi. L'Olympia, quoi. Oui, l'Olympia. Et votre pire souvenir maintenant ? Oh, j'en ai plein. Ah oui. Bon, on va aller décortiquer alors le plus gênant, le marraissant, par exemple. La plus grosse honte. Mais là, le truc qui me vient, c'est qu'il y a eu en 1995 ou je ne sais pas, à l'Européen, j'ai joué et le plafond s'est effondré. Mais non. Pendant le spectacle. En fait, j'ai entendu un craquement, j'ai sauté dans la salle et les gens croyaient que c'était une blague, c'était fait exprès. Au-dessus de la scène, alors pas de la salle. Oui, c'était un bibé d'eau, il y a un bout du plafond, c'était du plâtre, mais ça s'est décollé, se tombait et les gens... Et vous, vous étiez pas à ce moment-là, j'étais... J'ai sauté dans la salle. Heureusement, la scène n'était pas très haute à l'Européen, donc j'étais sur scène, je faisais le spectacle. Et en plus, à l'époque, l'Européen était tenu par des mecs jeunes qui avaient 25 ans, ils étaient partis boire un verre. Moi-même, j'étais pas tellement plus vieille, donc j'ai organisé le remboursement moi-même. Et après, ça m'a donné pendant trois mois une parano du moindre bruit. Je me souviens une fois, après, j'ai fait un spectacle en Savoie et le mec, il avait allumé sa cigarette en régie. Son briquet, le bruit du briquet. Parce que je te avoue, j'avais une hyper... Oui. Vous avez une ouïe spéciale. Oui, ça n'a pas duré, mais c'est... Bon, c'était impressionné. Est-ce qu'il y a un moment un peu honteux ou embarrassant comme ça qui vous revient, un truc raté que vous avez fait qui a été... Oui, plein. Mais comme ça, est-ce qu'on a dans une émission quelque chose en direct ou qui a été... Embarrassant, je ne sais pas. C'était plus les débuts aussi de ma carrière quand je faisais des castings. C'était compliqué et tout ça. les refus. Une fois, j'avais été prise pour une pub pour du yaourt. C'était très bien payé. Et je faisais... Je mangeais le yaourt. Et en fait, ils ont changé d'avis. Mais moi, j'avais commencé à dépenser l'argent. On m'avait dit que je serais payée une certaine somme. Vous avez dépensé avant qu'on vous paye. D'accord. Et en fait, on m'a dit finalement, l'annonceur trouve qu'on voit trop toi et pas assez le yaourt. Il suffit juste d'enlever un peu de yaourt. Et ils ont pris une mannequin. Une dernière. C'est vrai que vous réussiez à faire du cinéma. J'ai lu ça dans une interview. Est-ce que ça, c'est l'étape d'après pour vous ? Oui, vraiment. Là, j'ai un projet de film. J'ai écrit le scénario que j'aimerais réaliser. Et vraiment, oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ça arrivera quand alors, ce film ? Je ne sais pas. D'après tous les voyants, ça va marcher. Mais d'après la réalité, c'est un peu compliqué. Vous le faites vous-même parce que c'est difficile d'attendre aujourd'hui ? C'est parce que vraiment, j'ai une histoire à raconter. En l'occurrence, c'est un film sur les femmes de 50 ans quand elles divorcent. Et je trouve que c'est un thème super intéressant. En vérité, c'est sur les nouvelles femmes de 50 ans maintenant. Et puis, les relations avec les enfants et les relations mère-fille. En fait, c'est le double thème du film. C'est les relations mère-fille et le divorce et les femmes de 50 ans. Il y a trois thèmes. Trois thèmes. Merci Anne Romanov. Ce soir, il y aura un thème. C'est Anne Romanov sur scène dans son spectacle. Tout va presque bien sur TMC. juste après Quotidien. Ce sera aux alentours de 21h15 à peu près. Et nous, Damien, on sera là demain. Oui, avec un humoriste qui officie dans La Grosse Rigolade. Vous savez, on fait une spéciale humoriste. Il s'agit de Jean-Marie Bigard qui sera avec nous demain sur ce plateau. Merci beaucoup Anne Romanov d'avoir été avec nous. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada